Bonjour, bonjour, nous sommes jeudi, il est 7h40 je crois. Attendez que je vous dise pas de conneries. C'est ça, 7h40. Et je viens de me préparer mon petit déjeuner. Du pain au noix avec du samouraï. Je me suis pressée une orange et je me suis fait une petite verveine. Je vais déjeuner doucement mais sûrement. Je me suis levée en même temps que Doudou parce qu'en fait j'ai kiné ce matin. Et je voulais voir la petite avant qu'elle parte chez la nounou. Donc c'est chose faite. Elle allait super bien ce matin. Grand sourire au réveil et tout. Top, 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 top. Je l'ai bien habillée parce que ça caille. C'est affreux. Il fait super froid quoi. Ça a pas gelé sur les doigts-heures. J'ai demandé à Doudou si ça avait gelé parce que si je pars chez le kiné, il faut que je me bouge un petit peu plus pour avant... Il faut que je parte un petit peu avant pour aller gratter. Mais non, il n'y a pas besoin de gratter donc tant mieux. Enfin, allez, je vais me poser devant... Bon, enfin, sur le canapé pour déjeuner. Tranquilou. Et puis après j'irai me préparer doucement mais sûrement. Il y a un bébé là. Bon, ça y est, je suis préparée, maquillée. J'ai préparé deux colis pour Vinted puisque j'ai eu des ventes cette nuit. Donc je vais les déposer au point relais une fois que je serai sortie de chez le kiné parce qu'il est fermé là, je crois. Il ouvre à 9h ou 9h30. Voilà. Voilà, voilà. Et j'ai un petit coup de barre. La nuit n'a pas été super réparatrice donc je pense que la sieste sera de mise cet après-midi. Ou en tout cas, oui, si, cet après-midi. Après le repas de midi quoi. Voilà, voilà. Et sinon, la pépette, elle est au taquet là, dès le matin là. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Si elle range sa chambre ou pas. T'as le temps ma chérie, t'as le temps. Enfin, bon allez, je vais y aller. Doucement mais sûrement, je vais aller me faire masser. Ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien. Puis je pense qu'il va me remettre le bassin en place parce que je sens que j'ai un côté qui n'est pas droit. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, allez, let's go. Je vous retrouve après une fois que j'ai tout fait. Enfin, j'ai tout fait. Je n'ai pas grand-chose à faire. J'ai juste à passer au point relais. Et après, je rentre à la maison et je bosse. Parce que je dois terminer des bavoirs la commande. Je voudrais qu'elle parte maximum début de semaine prochaine. Puisque c'est pour une naissance en mars. Donc, ça sera très très vite là. Voilà. Allez, go. Bon, je me suis mis en ambiance dans le salon. J'ai fait l'ourlet du rideau. Ça a été très rapide à faire. Avec la machine, ça va très très vite. Je vais le réinstaller dans la chambre de la pépette. Et voilà, c'est une bonne chose de faite. Et après, je vais finir mes bavoirs. Je viens de monter là. Je suis essoufflée. Et voilà. Ça y est, ça ne traîne plus. Les deux sacs, là, c'est des vêtements que je dois mettre en vente. On y croit. Et puis, il y a tout ça aussi. Voilà, voilà. L'ourlet que j'ai coupé du rideau, je l'ai gardé. Puisque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la chambre des Cali, j'avais fait une guirlande avec des cœurs comme ça, à différentes couleurs. Et je veux faire la même chose dans la chambre de la pépette. Donc, en fait, je me dis qu'avec le tissu du rideau en velours un peu, ça peut rendre super bien. Alors, je ne vais pas faire que des gris anthracite. Mais je vais mettre du rose et comme les couleurs de la chambre. Et avec le tissu velours, ça va rendre super bien. Voilà. Donc, je l'ai gardé. Et puis, je ferai ça peut-être un petit peu plus tard. Là, il faut vraiment que je m'attaque au bavoir et que je les termine. Il faut que je les termine. Bon, je suis en cuisine en train de faire cuire mes artichauts. J'en avais deux. Donc, je vais en manger à midi. Le deuxième sera mangé par Doudou demain midi. Généralement, je l'ai fait le soir. Mais ce soir, Doudou ne mange pas avec moi. Donc, voilà. J'ai décidé de le faire à midi. Je vais faire artichauts et je ne sais pas ce que je vais me manger après. Voilà. En sachant que je n'ai pas très très faim. Je suis un petit peu barbouillée là ce matin. Je ne sais pas ce que... Bref. Et sinon, je suis en train de faire un chinois. Je vous en ai parlé dans mon retour de course. J'avais envie de faire un chinois. Donc, vous savez, c'est le gâteau... C'est de la brioche avec de la crème pâtissière et des pépites de chocolat. Est-ce que j'ai des pépites de chocolat ? Oui, j'en ai. J'ai eu un petit doute là. Bon, sinon, ce n'est pas grave. Je mixe du chocolat. Ça fait des pépites. Mais bon. Donc, voilà. Je vais faire tout ça. Sachant que c'est une brioche. Donc, il faut la laisser gonfler. Et voilà. Voilà, voilà. Et puis après, je vais me décider de ce que je mange avec mon artichaut. C'est mieux. Bon, les artichauts sont cuits. Je vais pouvoir passer à table parce qu'il est midi et demi. Je me suis fait chauffer du cassoulet. Voilà. Ce n'est pas que j'ai la flamme de faire à manger, mais j'avais envie de cassoulet. Donc, voilà. Je me suis fait chauffer du cassoulet. Je vais manger de l'artichaut, du cassoulet. La brioche est en train de gonfler dans le four. En fait, moi, quand je fais gonfler ma brioche, je la mets dans le four à 30-35 degrés à peu près. Au moins, elle est au chaud, quoi. Voilà. Pas qu'il fasse froid dans ma maison. Pas du tout. Mais il fait toujours plus chaud dans le four, si vous voyez ce que je veux dire. Et sinon, j'ai fait ma crème anglaise qui est ici. Et après, je vais pouvoir faire le dressage, étaler la pâte, mettre de la crème anglaise, mettre des pépites de chocolat, rouler et faire tout ça. Mais je vous montrerai tout ça. En attendant, je vais aller manger, j'ai le hockey, tout va bien. Je prends de l'artichaut avec de la sauce salade, un petit peu de cassoulet et puis ça sera parfait pour midi. Voilà ! Le repas de midi. Le repas de fainéasse, un petit peu. Après une heure de pousse, on va faire des gaz et tout ça. Il y en a bien besoin. Oh, ça va, hein ? Et je vais étaler sur mon plan de travail. Et puis après, je vais mettre la crème pâtissière, les pépites et tout et tout. C'est parti ! Après avoir étalé la pâte, mis la crème pâtissière, mis les pépites de chocolat, j'ai laissé repousser pendant 60 minutes dans le four à 35 degrés. Et ça a bien repoussé, hein, clairement, parce qu'avant, ça n'avait pas du tout... Bah, c'était des tout petits trucs, quoi. Je vais badigeonner d'un jaune d'œuf, euh, d'un jaune d'œuf, d'un jaune d'œuf avec du lait. Et puis, voilà, ça va partir au four. Cuisson 30 minutes. Et après, je ferai un glaçage royal sur le dessus, une fois qu'elle sera à peu près tiède. Voilà, parce que sinon, le glaçage, il ne va pas tenir. Le glaçage royal, vous savez, quand vous achetez ce genre de gâteau, le chinois, c'est le truc un peu blanc. Donc, voilà, c'est très simple à faire. Et voilà, ça va être parfait, ça va être très très bon. Je vais envoyer une photo à Doudou, parce que je pense que là, je vais lui donner envie, là. Il rentre tard ce soir, il va peut-être rentrer un petit peu plus tôt. Et voilà ce que ça donne. Je pense que j'ai un petit peu abusé sur le glaçage. Un chouïa. Mais bon. Je pense que ça sera bon quand même. Et ça dégouline de partout. C'est pas bon. Oh là là, il y en a partout. Mais je pense qu'elle est très très bonne. On va goûter ça au goûter. J'en donnerai un tout petit bout à Kali, parce que c'est une bombe calorique. Là, je ne vous explique même pas. Voilà. Ou alors, je lui donnerai genre où il n'y a pas trop de glaçage, quoi. Et voilà, ça va être... Je pense que ça va être délicieux. On va se régaler. Je vais aller chercher Kali avant de la dégommer, la brioche. Coucou les chevaux. Regarde. Regarde, il faut le caresser. Il est gentil. Tu vois ? Tu caresses, toi ? Ouais, c'est bien. Tu lui dis au revoir ? Au revoir. Bon, ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas pris, puisqu'on a joué avec... On a joué avec Kalinette dans sa chambre. Doudou ne... Doudou ne rentre pas tout de suite ce soir. Mais oui, on t'entend mon cœur. Il rentre un petit peu plus tard ce soir. Ça va bien se passer. Elle est morte. Tu as mangé ta compote ? Mets le bouchon. Vas-y, mets le bouchon. Donc oui, on jouait dans sa chambre. Après, j'ai fait à manger. J'ai fait des quenelles. Elle a mangé les quenelles. Elle a très très bien mangé. Elle avait très faim, je pense. Elle a mangé son fromage. Et là, elle vient de terminer sa compote. Tu veux autre chose ? Ah, bah de rien, mon amour. De rien. T'essuie ta bouche ? Essuie ta bouche si t'as fini de manger. Pas avec ta langue, avec ta serviette. Et donc, je me suis fait des petits concombres au fromage blanc. Je vais manger également une quenelle. Voire deux, je ne sais pas. On verra. On verra. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Et puis, tout à l'heure, on ira prendre le bain. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Ça. Ça. Ça, c'est un goût. Ça, c'est quoi ? Tiens. C'est quoi ça ? Une cuillère. Mais il n'y en a plus, là. Je vais lui donner un yaourt. Je pense qu'elle a faim. Cet enfant n'arrête pas de manger. Tu veux un yaourt ? Oui. Hum, elle va un yaourt. Bon, ça y est, Mademoiselle Calinette est au dodo. Je lui ai donné son pain. On a passé un petit moment. On a lu un livre. Pour Noël, elle a eu un coffret. Alors, je ne sais pas comment ils appellent ça. En fait, il y a un bouquin. Et avec ce bouquin, il y a une lampe torche. Et vous avez plusieurs images qui sont projetées au mur, en fait. C'est super bien. Et franchement, elle a adoré. C'est elle qui appuyait, enfin, qui bougeait le truc pour changer les images. C'était vraiment super top. J'essaierai de vous montrer ça demain. Parce que là, il est dans sa chambre. Donc, je ne vais pas aller le chercher maintenant. Je suis actuellement devant l'ordinateur. Si il se met en veille, ça ne va pas le faire. Je vais finir mes parts d'infos en sachant que j'ai ma vidéo de demain. Donc, vendredi qui est prête. Celle de samedi qui est prête. Donc là, je suis tranquille au moins. Alors, je dis tranquille entre guillemets. Mais je n'ai pas de montage à faire avant dimanche. Donc, c'est très très bien. Ce vlog-là, je le montrerai demain tranquillement. Je suis également en train de faire un petit peu de couture. Hier, je vous en ai parlé dans le vlog d'hier. En fait, j'ai commandé des tricotins. Et en fait, j'ai commandé minou et minette. Et en fait, il y a des petits points. Il y a des points des i qui sont vendus. Enfin, qui sont avec. Et étant donné que moi, je veux les mettre sur des étagères. Je vais fixer les points au i. Parce que je trouve ça plus joli. Donc là, je suis en train de faire le minette. Je vous montrerai une fois que c'est terminé. Ça sera plus parlant. Voilà. Et puis après, je pense que je ferai peut-être des photos pour Vinted. Voilà. En attendant Doudou. Je ne sais pas du tout à quelle heure il va rentrer. Mais je pense que je ne vais pas trop tarder non plus. Parce que je suis un petit peu fatiguée. Donc, à voir à quelle heure il rentre. Si je n'ai pas de nouvelles, vers 23h, j'irai au dodo. Et puis, généralement, quand il rentre, il me fait un bisou. Et puis, dodo. Mais moi, là, j'ai un petit coup de barre quand même. Enfin. Voilà, voilà. Allez, je finis ma couture. Et je vous montre ce que ça donne. Mais j'aime trop. Les couleurs sont trop magnifiques. Et je vous montrerai le rendu dans notre chambre. Ça sera beaucoup plus parlant. Et voilà, j'ai fini. Un petit point de couture. Et puis, le point du i est en place. Je suis allée les installer dans la chambre. Sur les étagères, là, prévus. Enfin, j'en avais déjà, en fait. J'en avais un marron et un rose. Qui étaient tout difformes. Mais ils n'étaient pas très beaux. Donc, là, c'était l'occasion. Déjà, de changer la couleur. Et de les refaire beaucoup plus jolis. Et là, ils sont vraiment... Ouais, ils sont top. Ils sont top. J'adore. Allez, je vais installer tout ça. Et je vais vous montrer ça. Et donc, voilà. Ce que ça donne. Donc, Minou. Ça, c'était les anciens. Vous voyez. Alors, il n'est pas à l'endroit, là. Mais ils étaient complètement... Ouais, ils étaient tout tordus. La laine, elle partait. Enfin, bref. Voilà. Ce n'est pas du tout la même. Qui est la même créatrice qui me les a fait. Et franchement, même si celui-là, il est beaucoup plus petit. Au niveau de l'écriture, vous voyez. Bon, alors, après, ce n'est pas le même mot. Mais regardez. Hop. Minou et... Et voilà. Ce n'est pas la même taille. Mais ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. Enfin, voilà. Donc, je suis bien contente. Là, on a le Minou. Hop. On va le passer juste derrière. Et ici, on a Minette en jaune moutarde. Voilà. Ça rentre au bien. J'adore. J'adore. Et la lumière pourrie, comme d'habitude. Bon, j'ai essayé de tenir. Je n'arrive pas. Il est 23h10. Dodo n'est toujours pas rentré. Je ne sais pas du tout à quelle heure il rentre. Généralement, quand il bosse comme ça un peu plus tard, je ne sais pas à quelle heure il rentre. Donc, je vais aller au dodo. Je vais aller au dodo. Et puis, on se verra. Soit ça va me réveiller quand il va rentrer. Soit, voilà. Il n'y aura pas de... Ou alors, il va rentrer. Et puis, je ne me serai pas encore endormie. Mais là, je peux vous dire que je pique du nez depuis tout à l'heure. Je suis en train de finaliser mes barres d'infos. J'étais en train de faire mon bullet journal aussi. Parce que je prends de l'avance pour la semaine prochaine. Et je pique un peu du nez. J'ai beau avoir mis une vidéo sur le côté, là. Je pique du nez. Enfin, bref. Donc, voilà. Je vais vous abandonner ici. Vous n'aurez pas vu tout tout aujourd'hui. Donc, vous n'aurez pas le... Mettez-moi un pouce bleu. Il me fait trop rire avec ses pouces bleus. Enfin. Donc, voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Et puis, c'est tout. À demain. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada